Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler couleurs. Pour l'instant je vous ai parlé du développement et je vous ai dit qu'il fallait voir votre image comme des zones avec différentes luminosités que vous alliez pouvoir, lorsque vous allez faire le développement, changer cette luminosité soit globalement, soit par zone, plutôt les noirs, plutôt les tons moyens, plutôt les tons clairs. Une autre partie en développement qui est importante dès qu'on fait du développement en couleurs de toute façon c'est la couleur et pour ça vous avez deux curseurs il y en a un qui s'appelle saturation et l'autre qui s'appelle vibrance. Vibrance vous l'avez pas partout et on va voir que vibrance en plus ça fait pas forcément la même chose en fonction des logiciels donc on va dire faites attention à la vibrance faut tester, faut regarder et décider ce qui vous plaît le mieux. Mais en gros vibrance et saturation l'idée c'est de rendre des choses qui sont colorées plus colorées ou des choses qui sont colorées moins colorées. Là on va plutôt regarder plus colorées parce que ça peut arriver que vous ayez des choses vraiment trop colorées ou vous voulez baisser et que ça soit moins coloré mais d'une manière générale lorsqu'on a des choses on a plutôt des choses pas assez colorées et on veut les colorer un peu plus. Donc on va regarder on va regarder un peu tout ça. Je vous ai préparé trois exemples avec des tons des teintes différentes pardon donc ici une teinte plutôt marron, ici une teinte plutôt bleu, ici une teinte plutôt verte et pour voir un peu comment ça réagit. Vous avez systématiquement ici la couleur d'origine, là vous avez la vibrance à 100%, là vous avez une saturation à 100% et là vous avez une autre saturation à 100%. Alors pourquoi j'ai deux saturations ? Il se trouve que dans Photoshop il y a deux saturations. J'ai image, réglage, j'ai teinte et saturation, ici j'ai un curseur saturation et j'ai également image, réglage, vibrance, d'accord ? Où là j'ai un truc saturation. On va se rendre compte que ça c'est assez bourrin, d'accord, que ça c'est plus subtil, on va dire ça comme ça. Donc saturation c'est assez bourrin et on va dire que vibrance c'est un peu plus subtil. Alors on va regarder, à chaque fois on va regarder au niveau des couleurs, ici ce qu'on a. Donc là j'ai sélectionné ma couleur d'origine, vous voyez j'étais à 30 en teinte, j'étais à 50 en saturation et j'étais à 50 en luminosité. Maintenant si je vais prendre la saturation de base à fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde la teinte, il sature un max et il rend ça plus lumineux. L'idée de la saturation c'est vraiment rendre toutes les couleurs plus pétantes. Donc il sature un max et il augmente la luminosité. Pour que votre couleur, ça se voit d'ailleurs, c'est un peu fadasse, là on a quelque chose de très pétant. Bien. Maintenant si on regarde vibrance et la saturation de la vibrance. Donc là j'étais à 30, 175 dans la saturation, en normal j'étais à 30, 50, 50. Donc 30, 50, 50 ça devient quoi ? Ça devient 33, 67, 52. Donc déjà il a changé un peu la teinte. Ensuite il a saturé un peu plus, il a rendu ça un peu plus lumineux. Bon, si je prends maintenant celui-là, il a changé un peu plus la teinte. Il a rendu ça un peu plus saturé et il a rendu ça encore un peu plus lumineux. Donc on a l'impression que le curseur saturation de la vibrance est une sorte de vibrance plus-plus. Pourquoi pas ? Mais on voit déjà que la vibrance, elle a fait des choix sur la teinte. C'est-à-dire que là j'avais une teinte à 30, là elle est à 33, et puis là elle est à 35. Donc on voit que la vibrance, c'est pas uniquement appliquer un paramètre. Ça change également en fonction de la couleur. Et on voit que j'étais à 30 et que je suis passé à 33, 35. Donc je suis passé en plus. C'est important. On va voir après. Maintenant si je prends un bleu. Voilà, ça c'est mon bleu d'origine. 231, 50, 50. Si je vais à ma saturation à fond. 231, 175. On voit à nouveau la même chose. Il transforme un bleu fadasse en bleu pétant. Il sature un maximum et il augmente la luminosité. Maintenant si je prends les histoires de vibrance. Vous voyez que là le rendu déjà, la perception est différente. C'est-à-dire que là vous avez un peu du mal à dire qui est le plus clair, qui est le plus foncé. Là on le voit. Enfin on a l'impression de le voir en tout cas. Alors allons voir ici. 231, 50, 50. 226, 77, 52. Donc là il a à nouveau changé la teinte. Dans un autre sens, ok, mais il a changé la teinte. Et si je vais ici. 228, 66, 64. Là j'étais. Vous voyez que là, par exemple, il a décidé de saturer pas mal. Et tandis que là, il a décidé de saturer moins. Donc là à nouveau, on voit qu'il y a un choix. Ce n'est pas uniquement comme ça sur un paramètre. Il tient compte de la couleur et décide de la changer. Et si on regarde finalement avec le vert. Donc le vert ici, vous avez 150, 50. Je parie que si je vais là, j'aurai 100, 175. Pouf, 100, 175. Donc la saturation bourrin de base, je veux rendre ça plus coloré, plus pétant. Maintenant, si je vais sur la vibrance, vous voyez que la vibrance ici est passée à 95. Mais si je vais sur le curseur saturation de la vibrance, pouf, il est passé à 117. Tandis que j'étais à 100 au début. Donc on a vu que certains, avant, ces deux-là allaient dans le même sens au niveau de la teinte. Ben là, ils ne vont pas dans le même sens. D'accord ? Et c'est pareil, au niveau de la saturation, je n'obtiens pas le même résultat. Voilà. Donc ça veut dire vraiment que vibrance et saturation, c'est des algorithmes qui ont été décidés par l'éditeur et qui tient compte des tons. Et vous n'aurez pas forcément le même résultat en vibrance avec Photoshop. Je ne sais pas si ça sera le même avec Lightroom. Je ne sais pas si ça sera le même avec Darktable. Et je ne sais pas si ça sera le même. Oui, Darktable en plus, il change la clarté. Et je ne sais pas si ça sera le même avec un autre. Donc, voilà. Vibrance, c'est à tester. Saturation, vous pouvez être à peu près sûr que ça va vous rendre les couleurs plus pétantes systématiquement. Alors, allons voir maintenant sur une vraie image, ce qu'on peut faire avec ces trucs-là. Donc, si je prends cette image et que je change la saturation, en partant du principe que la saturation Lightroom et Photoshop est identique, je devrais avoir des couleurs un peu plus pétantes partout. D'accord ? Donc, on va tester. On va augmenter la saturation. On voit que le bleu devient plus bleu. On voit que les oranges deviennent plus oranges. C'est assez linéaire. C'est-à-dire que j'ai un changement qui se fait en gros sur tous les tons. C'est ce qu'on a vu avec Photoshop. Maintenant, si je bouge la vibrance, regardez bien. Regardez le chat. Le chat, il bouge très très peu, tandis que les volets, eux, bougent énormément. On va d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va dupliquer cette image. On va faire une copie virtuelle, créer une copie virtuelle. D'accord ? Et là, on va faire au niveau de la saturation. Donc, vous voyez que la saturation, ici, j'ai tout qui est devenu beaucoup plus saturé, beaucoup plus coloré. Ça, c'est un peu pétant. Tandis que si vous regardez ici la vibrance, là, j'ai les bleus qui ont beaucoup changé. Par contre, le chat à l'intérieur, il a beaucoup moins changé. Vous voyez ? Donc, ça n'a pas le même résultat parce que la vibrance, c'est quelque chose de plus complexe qui joue en fonction des tons. Donc là, par exemple, sur cette image, la vibrance, peut-être pas. C'est plus une saturation légère qu'on va utiliser. C'est-à-dire que là, voilà, ça me va bien. Le chat, il est plus coloré. Le bleu, il est plus coloré aussi. Ça me va. Tandis que là, si je veux obtenir... Vous voyez ? Là, je suis à peu près pareil au niveau du chat. Mais les volets sont totalement différents avec la vibrance. Donc, sur une image comme ça, on va plutôt utiliser la saturation. Maintenant, si je prends un portrait. Donc là, on retrouve mon modèle Marius. Et on va regarder la différence. On a vu que saturation, ça rendait tout vraiment très pétant. Donc là, si je mets saturation, regardez, très rapidement, c'est beaucoup trop saturé. D'accord ? Et en plus, j'ai l'impression vraiment que ça change la couleur. Tandis que ça ne change pas la couleur. C'est une histoire de perception. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va vers un jaune qui n'est pas terrible. Maintenant, si j'utilise la vibrance, regardez, ça devient plus coloré. Mais ça garde beaucoup plus, je dirais, les teintes de la peau. D'accord ? Ça lui donne un effet bonne mine. Là, ça lui donne un effet, entre guillemets, malade. Et là, ça lui donne un effet bonne mine. Donc, vous voyez, sur un portrait, la vibrance en sort mieux que la saturation pour faire, je dirais, colorer un peu plus la peau et que ça reste dans une perception peau et que ça ne passe pas dans une perception orange, tout simplement. Donc, voilà, vous avez ces deux curseurs, saturation, vibrance. J'aurais tendance à dire qu'on a à peu près tout ce qu'il faut déjà pour faire 90% de votre développement. Si vous êtes un photographe, on va dire, amateur standard qui fait portrait de votre famille, qui fait de la photo de voyage ou ce genre de choses, en utilisant l'exposition, le contraste, les tonalités qui sont là et vibrance, saturation, vous avez déjà de quoi corriger beaucoup de photos. Ensuite, on pourra faire des choses qui sont plus compliquées par la suite. Et pour ça, vous avez toute ma formation Photoshop. Mais commencez déjà par ça. Avant de partir vers quelque chose de très compliqué, commencez déjà à avoir une image propre avec simplement ces quelques réglages. Donc, on va dans le prochain épisode essayer de prendre deux ou trois photos pour montrer qu'on peut tout à fait s'en sortir avec ces curseurs de base. Et après, vous allez pouvoir faire des sélections par rapport au ton, les changer, les coloriser ou ainsi de suite. Mais apprenez déjà à maîtriser ces quelques trucs. Exposition, contraste, tout ce qui est tonalité et tout ce qui est couleur, vivance et saturation. Et vous irez dix fois plus vite dans votre développement. Car en fait, avec ça, comme je vous dis, on peut faire énormément de choses déjà dès le début. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera peut-être le dernier où on va regarder des photos normales de monsieur tout le monde et voir ce qu'on peut faire avec, très très rapidement, avec ces quelques réglages. Et toujours en pensant à une image, il va vraiment falloir que vous preniez l'habitude lorsque vous regardez une image, de repérer dans l'image ce qui est foncé, ce qui est clair et de décider, vous, ce que vous voulez faire avec. Et c'est pareil, ce qui est coloré, ce qui l'est moins et de décider, vous, ce que vous voulez faire avec. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bien, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501